bonjour à tous très heureux de vous retrouver j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un tuto alors ça va être un tuto c'est le premier ça va être un tuto intégral sur une figurine depuis le temps qu'on me le demande alors j'ai pris celle là parce que bon apparemment on va partir sur des techniques assez simples pour avoir un résultat on va dire un petit peu au dessus d'un tabletop le but c'est d'avoir une figurine assez rapide je pense notamment à ceux qui doivent peindre pour faire des unités et tout ce qui va avec alors nous ce qu'on va faire parce que c'est la tête on va faire un schéma partir sur du sombre je vais faire un genre pas vraiment grim dark mais pas loin un truc assez simple alors moi je vais utiliser des différentes peintures différentes techniques alors ne pas vous inquiétez c'est réalisable avec d'autres teintes par exemple aujourd'hui je vais utiliser de la peinture à l'huile pour faire des jus bon bah vous pouvez le faire avec de la contraste ou bien même carrément du la vie ou des encres diluées à bon escient là dessus on va utiliser beaucoup aujourd'hui donc on va faire des jus on va faire de l'aéro aujourd'hui ça va être de l'aéro le but c'est de faire une figurine assez rapide donc moi je prends l'aéro parce que je vais aller plus vite je vais faire un rendu plus fin vous de votre côté si vous n'avez pas d'aéro tout est réalisable au pinceau évidemment alors on va commencer on va commencer alors on va commencer avec un peu de contraste pour ce genre de figurines alors je vais prendre déjà pour commencer je vais prendre de la contraste alors je vais prendre la teinte skeleton horde je vais remettre ici dans mon petit petit dans ma petite palette voilà là dessus je vais rincer et je vais prendre du basilicanum gray contraste aussi voilà je vais venir y ajouter une petite goutte de gris là dedans pour obtenir un genre de gris jaunâtre ce que je trouve que j'aime pas trop la couleur du skeleton horde tout seul c'est pas là j'aime pas trop là dessus on va y ajouter une toute petite goutte de médium vraiment léger c'est du médium contraste et une petite goutte d'eau voilà on va faire une mixture on prend un vieux pinceau jusque là rien de compliqué voilà encore peut-être une petite goutte d'eau quand même voilà et on va commencer à baser alors on va commencer à baser là en l'occurrence tout ce qui est os bien sûr là il dîner et tout ce qui est après on fera tout ce qui est métaux etc etc alors on y va on va y aller franco voilà même si on déborde c'est pas grave c'est pas un souci alors je vais prendre toutes les parties squelettes de la figurine alors le cheval plus le personnage bien sûr alors je remets ici je reprends les pieds ici les mains bien sûr la tête voilà la deuxième à les côtes je vois qu'ici et quelques côtes là voilà et derrière aussi et voilà ça devrait suffire je vais baser tout ça parce que là il n'y a rien d'exceptionnel et on se retrouve juste après voilà donc j'ai basé toutes les parties hausses j'en ai profité vu que j'avais le basilicane anglais j'en ai profité pour faire les rochers sur le sol en gris et puis repasser les sabots en gris ici que les sabots d'accord juste pour les 10 une distinction pour faire entre les sabots et la partie squelettique d'ailleurs j'ai même oublié d'en mettre un peu ici en dessous les mais bon ça nous empêchera pas de passer à l'étape suivante on va le passer comme ça voilà oui parce qu'on va faire maintenant on va on va placer des peintures métal pour ça je vais prendre j'ai utilisé je vais utiliser du style de chez valero la peinture métal très liquide ça va super bien appliqué moi j'aime beaucoup pas très là par contre tout à l'heure j'ai oublié de préciser la c'est la figurine elle a été sous couché en noir et après je suis venu passer un zénithal dessus à l'aéro alors vous si vous n'avez pas d'aéro vous le faites à la bombe ou alors au pinceau en brossage à sec je suis venu passer au dessus un beige bien bien couvrant et en fait je suis venu rehausser les parties les plus saillantes comme ici le dessus là tout ça avec du gris loup voilà alors j'ai fait une base de sous couche noir que j'ai basé que j'ai rehausser ensuite avec du beige et enfin éclaircie en gris spectre ça c'était la base avant de commencer j'ai oublié de le préciser tout à l'heure en terre ce qu'on va faire on va commencer à placer les métaux alors on va placer ici voilà la faux c'est la peinture qui est très très couvrante alors sur la faux j'avais mis un peu de texture pour vraiment l'user quoi ce que je les trouvais un peu fade et par contre dessus c'est vrai j'avais oublié j'ai coupé les petits trucs qui avait dessus il y avait une chaîne avec un tout grand feu qui pendait je trouvais pas ça terrible donc je l'ai enlevé je me suis dit il y a déjà il va déjà avoir du feu sur l'épaule c'est largement suffisant en plus il en a sur sa tunique donc je me suis dit allez je vais l'enlever vous êtes pas et c'est pas une obligation moi je les fais parce que ça ne plaisait pas mais ça change rien après pour vous la mise en peinture bien sûr voyez alors je continue là je continue de baser voilà la partie les parties métal alors ici l'épaulette alors moi je mets tout pareil si vous voulez mettre une autre teinte vous mettez une autre teinte il n'y a pas de souci par exemple du bronze du cuivre ça c'est vous qui voyez moi je suis parti sur une teinte assez assez simple en fait vous faire ce que je veux faire dessus je vais baser toutes les parties métal alors il ya ici il ya aussi au niveau du plastron je vois qu'il ya une partie métallique ici voilà je reprendrai après et puis le devant du cheval ici je continue je continue de baser jusqu'à maintenant il n'y a rien d'exceptionnel donc on se retrouve juste après voilà une fois que les métaux ont été ils sont passés comme on voit bien sur la sur l'image est ce qu'on va faire maintenant on va placer alors je vais peindre la selle alors je vais utiliser du marron alors pour ça je prends du brin carbonisé n'importe quel marron foncé fera l'affaire et après je prendrai à côté ici pour faire les bois je prendrai du alors là par contre c'est une c'est une couleur moi c'est vieux bois c'est old wood chez valero aussi panzer ace n'importe quel bois fera l'affaire je voulais simplement dissocier un peu les deux voilà alors on y va alors la selle alors j'aurais pu la faire en métal moi je vais la faire en marron toute façon après quand on va passer les jus on sera plus bien quoi qu'est ce ce que le but en fait de cette figurine moi c'est d'essayer d'obtenir une figurine comment dire un peu dans ce style là voilà oui et là si on voit bien voilà mais ça va être différent voilà pour l'instant c'est basé il n'y a rien de bien surprenant aujourd'hui pour l'instant on sait pas où on va on diront on pose des bases c'est pas terrible mais bon ça c'est normal c'est toutes les peintures comme ça au début c'est jamais passionnant surtout quand on pose des bases puis en plus cette figurine n'est pas facile à retourner dans tous les sens sachant qu'en plus de rester dans la caméra si on déborde un peu c'est pas grave du tout alors j'ai pris ici et il ya un petit morceau devant qui se trouve là voilà je reprends un peu d'eau humidifier un peu le pinceau hop voilà et la partie ici qu'on la voit un peu mieux le devant de la selle en fait je pense si on voit bien on a l'impression on a l'impression voilà hop voilà comme ça c'est un peu là hop alors je vous ici un peu les lanières de cuir sont comme il ya du il va y avoir de un effet pyrotechnique dessus sur les liens on verra plus vraiment le marron après on va juste le passer au dessus pour les pour les reines du cheval voilà mais jusqu'à maintenant c'est pas bien passionnant bon je vais continuer leur caméra et on se retrouve juste après alors voilà maintenant que c'est bien sec j'ai passé tout en marron j'ai passé le manche en marron clair je suis parti sur du clair parce que justement le but c'est d'assombrir ce qu'on va faire maintenant et bien on va peindre le cavalier alors le cavalier t'as un peintre le cavalier c'est à dire je vais faire un jus euh là je vais utiliser du agrax or shade euh que vous connaissez tous et je vais passer uniquement et seulement sur le cavalier alors pour ça je vais prendre un pinceau un petit peu plus gros toujours aussi pourri voilà en sortie de peau ou alors légèrement peut-être je vais regarder parce que je crois qu'il est bien couvrant celui-là je vais remettre un peu sur la palette juste voir alors et là on passe tout le cavalier y compris le manche tout voilà sauf les métaux on évite le métal voilà d'accord voilà jusque là pas bien passionnant non plus voilà on passe on recouvre l'intégral alors je j'aurais pu le faire avec de la contraste j'en avais pas la contraste marron donc je vais faire comme ça si vous avez de la contraste ça sera très bien moi je le fais que ce que j'ai mais ça change rien au final voilà voyez on recouvre l'intégralité alors si ça touche un peu le métal c'est pas grave de toute façon ça va encore être ombré après hop voilà je vais remettre un petit peu un petit peu d'eau et on y va voilà l'autre côté voilà vous voyez c'est pas bien compliqué en fait je veux dissocier légèrement mais très légèrement le cavalier du cheval parce qu'après on va fondre tout ça pour l'instant on n'a pas utilisé l'aéro l'aéro viendra après vous voyez pour l'instant on travaille sur des jus alors faut savoir que normalement quand je fais ça j'en fais à la chaîne là j'en ai un j'en fais un devant vous mais si voilà si vous en avez 5 6 7 à faire 10 il faut utiliser il faut les faire à la chaîne quoi déjà vous allez gagner du temps c'est le but la manoeuvre on pourrait même encore aller plus vite là je vous fais un aperçu de ce que ça va rendre plus ou moins avec une façon que moi je procède il y a d'autres façons de faire vous allez voir nous on va arriver sur un résultat enfin pour ce genre de figues pour moi c'est nickel quoi après libre à vous de changer les peintures et la recette c'est pas une obligation de mettre ça si vous n'avez pas de wash vous mettez autre chose c'est vous qui voyez voilà je peux en mettre un petit peu sur le sur le métal quand même allez je vais tout recouvrir soyons fous je vais faire pareil avec la faux en fait voilà je suis hors caméra ça va pas de toute façon ça va encore changer voilà même si je mors un peu sur le cheval c'est pas grave voilà voilà ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va le laisser on va le laisser sécher voilà on va laisser sécher tout ça on se retrouve juste après je vais peut-être enlever le surplus voilà voilà allez on se retrouve juste après alors voilà maintenant que c'est bien rehaussé alors par contre ce que j'ai dû faire au dessus de la grasse Urshel j'ai repassé un filtre euh de skeleton horde dessus euh parce que je trouvais que c'était un peu trop trop pâle moi je voulais un peu plus jaune alors ce qu'on va faire maintenant on va rehausser à l'aéro euh tout le squelette en fait les bois euh enfin le toutes les parties squelettes le tissu tout allez on va le faire à l'aérographe alors ça n'a pas à être précis alors je vais déjà commencer par les jambes alors j'espère qu'on voit bien voilà les jambes du squelette alors je vais y aller doucement de toute façon ça sert à rien de rehausser de trop étant donné que après euh on va revenir avec euh avec des huiles de noir donc euh bien là je vais juste rehausser un petit peu sans trop exagérer voilà ouais comme ça voilà je refais juste un petit filtre dessus voilà pour casser cet aspect trop jaunâtre alors si vous n'avez pas l'aéro vous le faites au pinceau hein au brossage à sec bien sûr il ne faut pas croire que si vous n'avez pas l'aéro c'est perdu hein non 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 voilà voilà je vais faire une petite vertèbre ici sur le dessus au niveau des jambes ici là de toute façon l'intérieur ça va être ombré la petite queue ici là hop les jets les petits pieds hop vous voyez on va déjà casser cet aspect euh euh comment dire euh trop marron qu'il y avait c'est pas le but c'était pas le but je vais en mettre un peu sur les bois très léger voilà en temps normal je le fais au brossage à sec tout ça je vais essayer d'aller un peu plus vite pour le biais de la vidéo sinon il va durer trop longtemps voilà hop voilà je rehausse comme ça vous avez vu pas grand chose voilà le squelette on a on peut faire un peu le voilà comme ça on a un peu les lianes les lianes c'est une bonne les graines un peu le dessus voilà les mains on a et voilà et voilà je n'ai pas besoin d'en faire plus pour l'instant voilà je pense que c'est largement suffisant voilà voilà alors j'ai obtenu ce que je voulais c'est à dire un aspect vieilli vraiment vraiment moche quoi on va passer à la deuxième étape je vais préparer ce qu'il faut et on se retrouve juste après alors maintenant on va se retrouver on va faire un jus à l'huile alors pour ça je vais utiliser du noir du noir d'ivoire de chez Winsor & Newton ça fait longtemps que je l'ai c'est pour faire des jus à l'huile c'est toujours intéressant moi j'aime bien de temps en temps j'en fais sur certaines figues en tout cas celle là ça fonctionne très bien on va faire ça ensemble alors j'ai commencé j'ai dilué ici alors j'ai dilué ça avec de l'essence F il faut diluer ça avec n'importe quoi la térébrantine tout ce que vous avez quoi en termes de peinture à l'huile pour la peinture à l'huile ici de l'essence F tout seul et ici la peinture alors on va y aller alors en temps normal je vernis la figurine là je l'ai pas fait je vais passer directement voilà on va tout mettre voilà alors le but c'est de tout recouvrir vous voyez tout l'intégralité vous voyez comment ça se diffuse voilà il faut pas longtemps pour faire une armée quand on fait ce genre de procédé voilà je recouvre tout l'intégralité la tête tout tout c'est tout voilà vous voyez hop regardez comment ça se diffuse voilà vous avez vu hop voilà j'en mets partout voilà l'intérieur partout je vais m'en mettre sur le socle voilà voilà tout à l'heure j'avais mis comme j'avais du du wash du agrac j'en avais mis sur le socle aussi pour dire d'avancer un peu voilà vous voyez voilà voilà on va faire un brossage à sec tout à l'heure voilà 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 comme ça je l'ai bien mis partout pour oublier la tête du euh du cavalier voilà 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 je vais enlever le surplus un peu voilà voilà je vais insister sur le bas aussi dans le bas je veux vraiment sale voilà là on repassera l'aéro tout à l'heure hop voilà voilà on va faire maintenant pour éviter que ça alors au temps normal je prendrai des cotons tiges pour enlever et bien ce que je vais faire je vais le faire directement dans le frais alors je vais prendre directement mon essence F je trempe et je vais venir légèrement polir au dessus faire ressortir quelques zones voilà vous voyez comme ça hop j'efface voilà j'y vais léger j'y mets même à tâtons et hop voilà c'est très léger voilà je vais faire pareil ici sur les endroits qui prennent le plus la lumière voilà vous voyez je retrempe je vais faire pareil de l'autre côté voilà je vais faire pareil sur le squelette hop à certains endroits enfin sur le personnage je veux dire voilà hop la tête ici je vais enlever un petit peu hop vous voyez ça va tout seul alors quand vous voyez à côté c'est que j'essuie le surplus sur le sopalin voilà hop le haut du cheval ici là au niveau de la colonne voilà voilà devant un peu ici de toute façon après on va rehausser tout ça à l'aéro voilà je vais te remettre un peu quand même ce qui est bien avec la peinture à l'huile c'est qu'on peut l'enlever remettre c'est à votre bon vouloir voilà hop voilà là on a déjà un aspect déjà bien bien convaincant vous voyez il n'y a pas fallu longtemps pour faire ça voilà voilà je vais en mettre un peu aussi sur le j'en ai peut-être pas mis assez voilà hop on va essuyer le surplus alors l'inconvénient quand vous utilisez les peintures à l'huile et les solvants ben ça ne sont pas très bons ça ça c'est l'inconvénient donc essayez d'aérer quand même dans votre pièce si vous utilisez ce genre de produit et ne donnez pas ça aux enfants surtout soyez toujours avec eux voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser sécher j'enlèverai quelques détails ensuite j'utiliserai simplement des cotons-tiges pour aller dans certaines zones voilà allez on se retrouve juste après alors voilà maintenant que c'est bien sec alors j'ai laissé comme ça tel que j'ai enlevé tout à l'heure ici mais de toute façon on repassera l'aéro après voilà on a bien contrasté la figurine alors pour l'instant elle est assez ternes on va dire ce qu'on va faire maintenant on va prendre un peu de rouille alors je vais utiliser du wash de chez Valero alors c'est du light j'aurais pu prendre du plus fort mais j'ai utilisé celui-là puis je vais y recouvrir les parties métalliques voilà alors il faut savoir qu'au séchage cette teinte s'estompe elle va pas rester comme ça voilà voilà alors je vais faire ça sur toutes les parties métalliques la fo je vais enlever un peu de côté au dessus de l'autre côté je vais pas oublier l'épaulette hop et puis l'espèce de vase qui est au-dessus je vais y mettre un peu de rouille aussi hop faire voir que c'est pas tout récent tout ça je vais pas oublier les harnais ici là hop voilà alors c'est léger c'est vraiment pour teinter un peu le métal mais une fois sec ça s'estompe voilà à moins de repasser couche sur couche bien sûr voilà on va attendre que ça sèche un peu là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va utiliser alors je vais reprendre du métal cette fois-ci je vais prendre du silver hop voilà ici là que j'ai mis sur la palette voilà je vais venir rehausser un peu les parties métal alors surtout les arêtes on va dire ça va ressortir un peu le tout j'attends même pas que c'est sec c'est pas grave hop si ça se mélange c'est pas un problème cette figurine s'il portera très bien de toute façon voilà hop vous voyez j'espère qu'on voit bien voilà ici hop hop alors c'est la texture très liquide elle marque très fort on va faire le petit rivet là hop ce qui est bien avec celle-là c'est que moi je fais des j'arrive à faire des glacis avec ça pas plus mal hop vous voyez hop voilà voilà alors la faux pareil la faux on va la faire comme ça plutôt dans le sens là je vais reprendre le tranchant en fait c'est pas évident la caméra on va reprendre le tranchant hop on va reprendre le tranchant voilà voilà je vais reprendre un peu au-dessus vous voyez on voit que j'avais mis de la texture c'est ça prend bien hop on va refaire un peu le tranchant mais léger voilà comme ça vous voyez je pose des petits points des petits traits voilà je donne un peu de texture en fait travailler un peu le métal voilà je serre pareil de l'autre côté vous voyez voilà alors j'évite tout doucement il vaut la peine d'aller comme un bourrin même si la figurine s'y prête bien vous voyez hop voilà alors c'est pas la peine d'en faire de trop voilà 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 on va faire pareil sur l'épaulette alors je reprends ici aussi un petit peu là voilà hop au niveau du vase voilà et l'épaulette alors là pour ça je vais faire un petit jus avec du métal hop très liquide et je vais venir rehausser le haut en fait voilà je viens estomper voilà voyez voilà je vais ressortir vraiment le dessus du métal voilà comme ça je vais faire pareil sur le haut ici là je vais faire un petit jus aussi encore hop voilà voyez un petit glacis en fait de peinture métal c'est largement suffisant pour rehausser et teindre quelques endroits en fait il faut savoir qu'en séchant ça s'estompe vous voyez voilà on va se voir quand même de où ça vient il n'est pas tout frais comme on dit voilà peut-être en mettre un peu ici aussi là derrière voilà voilà petit point hop 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 faire quelques petits petites usures là voilà impeccable bon bah pour les parties métal je crois qu'on va s'arrêter là c'est pas la peine d'en faire trop je verrai par la suite si je remets quelque chose dessus vous voyez voilà voilà impeccable vous voyez on va rester comme ça ce qu'on va faire maintenant on va peut-être réhausser un peu le squelette du cheval donc là ce qu'on va faire on va prendre deux livoir cette fois-ci mais très léger j'y vais mollo là j'y vais pas beaucoup je vais pas en mettre beaucoup j'ai pas envie de rééclaircir la figurine trop bon donc là pour ça hop je prends d'ivoire hop je vais venir reprendre quelques arêtes en fait ce sera largement suffisant vous voyez au niveau du cheval au niveau du cheval donc la collerette ici voilà voilà vous voyez hop les dents on les voit presque pas mais bon on va le faire quand même là j'en ai trop mis on va estomper tout de suite voilà le squelette légèrement au niveau en dessous là voilà ici au niveau de la mâchoire un peu les mains ici pareil voilà bon je vais faire ça sur tout le squelette et on se retrouve juste après alors voilà maintenant que c'est fait ce qu'on va faire c'est qu'on va rehausser la robe du cheval alors pour ça je vais utiliser du gris du gris spectre tout simplement du cheval héros alors on va faire ça à l'aéro alors on va y aller je vais rehausser sur le dessus de la robe voilà on va mettre un peu de teinte vous voyez alors je vais rouler doucement tout en descendant légèrement voilà alors je vais par à coups je n'ai pas envie d'enlever le travail qui a été fait en dessous voilà 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 on reblanchit un petit peu le dessus c'est pas blanc c'est gris mais voilà on reblanchit un petit peu le dessus voilà 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 de toute façon après on va encore remettre comme ça ça peut le faire nous on va rajouter quelques petits trucs supplémentaires bien sûr ce qu'on va commencer à faire déjà c'est on va commencer à reteinter les petites flamèches qui est sur son et là je vais en profiter pour reblanchir la flamèche qui se trouve en haut faire à l'aéro alors pareil si vous n'avez pas l'aéro ça se retrouve au pinceau bien sûr c'est pas du blanc mais c'est du gris c'est tout comme voilà ça ça va être important pour après ce qu'on pourrait éventuellement faire c'est blanchir un tout petit peu le petit flamèche qui se trouve là c'est pas grave si ça déborde de toute façon je comptais faire un genre de petit effet petit effet genre osl quoi ça devrait pouvoir le faire voilà 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 c'est largement suffisant pour blanchir un petit peu aussi les os pour mettre directement un peu de gris pourquoi pas ça vous voyez exactement comment je procède quand je fais une figue comme ça voilà vous allez voir c'est pas fini on voit bien les textures que j'avais fait je sais j'ai pas envie de les enlever voilà alors le son le bas est tout sombre c'était le but justement ce qu'on va faire maintenant on va commencer à retainter un petit peu les flamèches alors j'hésite alors est-ce qu'on fait du vert ou est-ce qu'on fait du feu du feu bonne question je ne sais pas je vais déjà attendre que ça sèche et on se retrouve juste après voilà maintenant ce qu'on va faire on va venir mettre un petit peu on va venir mettre un peu de weathering donc pour ça je vais utiliser du marron le marron de tout à l'heure que j'avais utilisé c'était le brun carbonisé celui-là qui se trouve là sur la palette je vais prendre un tout petit bout de mousse mousse de blister et on va venir tamponner comme ça le bas comme ça voilà on va venir taper comme ça pour donner un petit peu d'effet en plus un petit peu de on va donner un petit peu de couleur à ce gris voilà comme ça je vais faire ça des deux côtés on peut remonter un peu c'est pas gênant voilà on va m'assister sur certaines zones ça va donner un petit peu de un petit peu de profondeur à la figurine vous voyez voilà comme ça voilà même si ça touche un peu le bonhomme c'est pas grave je vais faire l'autre côté on se retrouve juste après alors voilà maintenant on se retrouve alors on va faire les flamèches alors que j'avais blanchi tout à l'heure cette fois-ci alors je vais prendre du orange du orange comme ça moi j'ai pris du orange cheveux avec une pointe de Ice Yellow de chez Prince Auguste et enfin je vais y ajouter du médium j'en ai fait un petit jus ici comme ça voilà et on va pouvoir passer toutes les petites flamèches comme ça de chaque côté ainsi que le vase tout au moins déjà pour baser vous voyez voilà comme ça voilà directement sur le blanc en fait tout simplement d'accord voilà pareil pour la flamèche du haut on fait exactement pareil voilà je vais faire ça partout là où il y a toutes les petites flammes et on se retrouve juste après voilà alors ensuite on se retrouve on va faire un mélange de rouge fluo et de Ice Yellow donc je l'ai fait ici comme ça et on va venir passer ça sur les petites flammèches voilà voilà on n'est pas peur de charger parce qu'après on va repasser du fluo dessus pour intensifier les flammes vous voyez voilà alors cette étape elle est importante sinon l'effet il ne sera pas voilà on va faire pareil pour le vase vous voyez doucement on va prendre juste les arêtes on va laisser un temps soit peu l'orange vous voyez comme ça voilà on va faire pareil de l'autre côté voilà voilà on va reprendre les petites flammèches qui sont ici on fait pareil hop voilà hop peut-être on remet un peu voilà vous voyez voilà alors je fais ça parce que c'est pour intensifier après le feu en fait on peut remettre un petit peu aussi sur le vase hop c'est pas grave de toute façon ça fera comme un un petit effet osl voilà voilà comme ça ce qu'on va pouvoir faire aussi en même temps très léger je vais prendre le fluo le rouge directement je vais faire des jus voilà et que je vais venir appliquer sur le bas comme ça mais vraiment grossièrement vous voyez voilà voilà on va venir tâter ensuite j'essuie mon pinceau et je vais venir essuyer voilà le surplus comme ça on a tâter légèrement alors c'est léger le but c'est pas de passer ça en fluo voilà c'est un glacis en cette voilà comme ça hop ensuite je viens estomper et voilà 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 la différence là c'est pas fait là c'est fait je recommence de l'autre côté donc j'y vais grossièrement vous voyez voilà je rince le pinceau je l'essuie et je viens estomper voilà et pareil pour ici j'applique grossièrement voilà je prends ce pinceau et je viens estomper ça je peux le faire 2-3 fois jusqu'à temps que la teinte me convient voilà on attend que ça sèche et on se retrouve juste après voilà maintenant ce qu'on va faire on va prendre l'aéro alors si vous n'avez pas d'aéro vous pouvez le faire au pinceau et moi je vais venir passer directement du rouge fluorescent directement sur les flammes alors j'y vais doucement voilà je vais faire un tout en profiter pour faire un tout petit effet au SL sur le haut du prâne voilà et la manche ainsi que le métal il faut que ça soit léger il faut pas que ça soit trop voyant on va mettre un peu aussi sur la sur la tunique et enfin sur les flammes ici donc là on va pouvoir repasser directement la tunique en fait voilà je vais l'estomper voilà je vais faire les deux côtés et on se retrouve juste après pour les petits détails alors voilà maintenant qu'on a fini ce qu'on va faire on va faire un petit rappel du rouge sur le socle alors pour ça on va le faire aussi à l'aéro alors encore une fois c'est faisable au pinceau alors j'avais passé un petit coup de blanc juste avant pour dire d'intensifier la teinte on va juste passer un tout petit coup de rouge voilà ça va faire un petit rappel sur le socle de la figurine voilà pas besoin d'en faire plus ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va ombrer encore un tout petit peu plus le bas de la cape c'est pour ça on va utiliser du noir c'est bien c'est un beau petit schéma après libre à vous on aurait pu changer aussi directement moi je suis parti sur la couleur feu mais on aurait pu faire aussi par exemple vert ou violet c'est à vous de changer après l'effet que vous voulez mettre ou pas ça c'est vous qui voyez voilà je vous ai fait voir une recette pour peindre par exemple un cavalier là on est dans un thème c'est spécial mais je trouve que ça a de la gueule quoi ça rend bien quoi sur une table ça doit bien rendre voilà ce qu'on va faire on va utiliser maintenant je vais mettre en pause je vais préparer et on va utiliser de l'encre intense noire pour ombrer un peu plus le bas de la figurine ainsi que quelques zones à de suite voilà on va ombrer toutes les parties les parties basses pour ça pareil on va le faire à l'aérographe je vais essayer de rester dans le champ alors on y va doucement car ça marque très fort le noir surtout l'encre intense voilà on va faire l'intérieur aussi tant qu'à faire peut-être un peu boucher voilà on va faire l'intérieur parce que l'intérieur on s'en fout voilà 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 on va faire le bas alors on y va doucement hop hop j'ai peut-être un peu trop là un peu trop chargé on va remettre un peu aussi au niveau de la collerette ici hop un petit peu là voilà un petit peu rond là j'ai l'air de se casser un petit peu le côté clair voilà et voilà voilà j'espère que le tuto vous aura plu encore on a passé un petit peu de temps je trouve j'aurais pu faire plus simple encore voilà on va arrêter là pour ce tuto alors le socle bon je vais faire un petit brossage pas grand chose tout petit brossage à sec pas besoin de plus j'avais fait un petit rappel de rouge sur le socle on va atténuer un petit peu voilà j'ai peut-être été un petit peu trop fort voilà on peut repasser un petit un petit peu on peut repasser un un brossage léger en gris en grilou dessus si je le retrouve il est là je vais remettre un peu sur la palette hop voilà je referai un petit tour je referai le tour en noir du socle le contour au niveau du socle ça restera comme ça c'est largement suffisant pas besoin de plus c'est trop hop voilà on fait un petit brossage au départ c'est pour du tabletop comme je disais pas besoin de plus c'est largement suffisant vous avez déjà un beau petit rendu et une idée de schéma si ça vous intéresse voilà mais on ne s'est pas pris la tête voilà je vais enlever le papier comme ça on y verra plus clair hop je vais enlever ça voilà et voilà voilà là notre copain après il y aura peut-être quelques retouches à faire bon bah les retouches moi je les ferai hors caméra c'est pas le plus gros est là voilà bon j'espère que ça vous aura plu ce tuto complet en plus ou moins complet la prochaine fois j'en ferai un autre peut-être un peu moins un peu moins il y aura moins d'aéros plus de pinceaux euh si vous avez aimé la vidéo bah n'oubliez pas de partager likez le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir comme je le dis souvent euh si vous voulez soutenir la chaîne il y a pas de soucis il y a le Tipeee Geo Miniature je mettrai le lien euh sous la vidéo dans la description euh là-dessus moi je vous dis au prochain tuto alors je sais pas ce qu'il y aura la prochaine fois euh je verrai bien je verrai bien ce qu'on va faire peut-être un tuto technique un tuto matériel aussi j'ai vu que on m'a demandé pas mal de choses là-dessus bon après euh là-dessus j'aurais pu rajouter du pigment et tout ça mais bon là on arrête vraiment sur le on a un schéma de peinture assez chouette je trouve euh pas besoin d'aller plus loin j'aurais pu rajouter aussi quelques effets sur le métal mais bon on est sur du tabletop on va dire un petit peu plus du tabletop c'est largement suffisant allez là-dessus moi je vais vous laisser la vidéo elle a quand même duré trois quarts d'heure bon j'espère ça aura pas été trop long pour vous euh voilà vous avez vu à peu près comment je dégrossais une figurine euh voilà au départ c'était pas grand chose il y avait rien et on en arrive à ça quoi alors évidemment il y a des choses qui auraient pu être changées par rapport à vos goûts principaux par rapport à vos goûts moi j'ai fait par rapport au mien et au rendu que je voulais en faire à la fin là-dessus moi euh euh après c'est libre à vous comme par exemple le choix des du feu et tout ça c'est c'est vous qui voyez euh en termes de en termes de nuance je vous dis on aurait pu mettre du vert on aurait pu mettre du bleu du violet euh du jaune ou un autre rouge ou un autre orange enfin bref ou ou là allez je vais vous laisser là-dessus moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas dans les commentaires j'y répondrai il y a pas de problème euh euh ah si j'ai oublié de vous dire cette semaine on m'avait réclamé la dernière fois je fais plus voir mon travail la dernière fois c'était reparti alors cette semaine je suis sur de la civanette alors j'ai peint celle-là j'ai passé pas mal de temps dessus alors c'est une figurine qui est vraiment sympathique à peindre il n'y a pas à dire c'est pas le genre de figue que moi je je prendrais pour moi mais au niveau peinture au niveau elle est vraiment agréable à peindre cette figurine elle est géniale franchement c'est une très belle figue et puis j'ai peint lui aussi lui je l'avais fait voir c'est le duretout je me suis bien éclaté dessus aussi c'est pareil ce sont des figues qui sont vraiment géniales il n'y a pas à dire elles sont top à peindre vraiment pas compliquées voilà voilà le travail que j'ai fait de la semaine et j'ai commencé un peu les cure-notes mais ça ils sont vraiment au début donc je ne peux pas vous les montrer pour l'instant voilà allez là-dessus je vous laisse je vous dis un bon week-end bon courage pour la suite de bonnes peintures en vue et euh partagez, likez, le petit pouce bleu comme je vous avais dit et moi je vous dis bon week-end à la prochaine ciao salut